Bonjour à tous, effectivement moi je vais vous présenter ce fameux projet Sapris dont vous avez déjà parlé un petit peu Josiane, ça va être une présentation relativement courte parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup de résultats, on n'en a pas du tout en fait vu que le T1 est en cours de collecte, donc Sapris c'est pour santé, perception, pratiques, relations et inégalités sociales en population générale pendant la crise Covid-19. Diapositive suivante. Donc ce projet on y réfléchit en fait depuis le début du confinement, donc il y a tout juste un mois d'ailleurs, 17 mars 2020 à 12 heures, un petit peu avant en fait, parce qu'on a commencé à y réfléchir dès qu'on a compris, dès qu'on a appris en fait que les écoles, les lycées, les collèges allaient fermer, les universités, que ça devait être le 12 mars, après le 15 mars avec la fermeture des lieux de rassemblement tels que les bars, les collèges, etc. Pardon, les bars, les salles de concert, etc. Et donc voilà, on s'est retrouvés donc le 17 mars avec ce confinement très très strict qui était une situation complètement inédite à une telle échelle en France et finalement dans le monde. Et donc on peut passer à la diapositive suivante. On s'est tous posé des questions, alors qu'on soit chercheur ou pas, même en tant qu'individu et ça se voit dans toutes les émissions qui passent dans les médias là actuellement, tout le monde a ces questions. Qu'est-ce que ça va avoir, toutes ces modifications de mes conditions de vie sur ma vie ? Donc ces modifications, elles peuvent être relatives aux modifications des modes de résidence avec toutes ces personnes qui sont parties vite vivre dans d'autres endroits que dans leurs petits appartements urbains. Ça peut être des modifications de structures familiales avec des regroupements de personnes dans le même logement qui n'avaient pas pour habitude d'habiter ensemble, comme toute une famille qui va habiter chez les grands-parents effectivement parce que pendant deux mois, parce que c'est mieux, il y a une maison avec un jardin, etc. Les modifications, elles sont aussi sur les conditions de travail, donc avec tout ce côté télétravail qui nous occupe tous actuellement et avec une dose de travail qui est largement augmentée, mais pour certains, c'est aussi la mise au chômage technique. Il y en a qui perdent leur emploi complètement, donc avec des modifications de moyens de subsistance et donc toutes ces modifications vont effectivement avoir des impacts, des impacts sur la santé, la santé mentale, éventuellement sur la consommation de substances, tel que l'alcool, le tabac, tout ça. Les modifications de logement peuvent faire avec cette proximité imposée qu'éventuellement des violences conjugales ou intrafamiliales apparaissent, on en entend aussi parler actuellement, sur les enfants, sur leur santé mentale, sur comment ils vont faire pour continuer leur parcours scolaire, et puis des questionnements plus épidémiologiques sur l'efficacité des mesures de prévention, le risque résiduel de transmission dans cette situation de confinement. Aussi, le recours aux soins et le renoncement, on en a beaucoup entendu parler hier et aujourd'hui sur effectivement ces personnes qui ne sont pas forcément atteintes du COVID-19, mais qui ont des problèmes de santé et qui n'osent plus aller vers les structures hospitalières de peur, soit que ça soit trop encombré, soit d'attraper le COVID. Voilà, on avait tous ces questionnements qui sont apparus à cette époque-là, et donc on peut passer à la diapositive suivante. Sous l'impulsion de l'ITMO de santé publique, on a été contacté pour essayer de réfléchir au type d'études qui pouvaient être mises en place pour étudier tous ces enjeux épidémiologiques et sociaux de l'épidémie de SARS-CoV-2 et des mesures prises pour la combattre dans la population française. Alors, la piste qui a été suivie dans sa prise, ça a été de partir des grands cohortes que l'on a en France, donc en particulier Constance, Nutrinette, 3N, 4N et puis Elf et Pipage. Ce n'était pas la seule piste, c'est celle que moi je vais vous présenter, mais effectivement, il y avait toute cette piste aussi qui proposait de construire une cohorte ad hoc et donc est toujours en cours de réflexion et qui, cette réflexion, se déroule en parallèle du déroulement de sa crise. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, il y a un groupe de travail pluridisciplinaire qui s'est mis en place. Pour le litmo de santé publique, c'est Rémi Slama, que vous connaissez bien au CESP, qui était en charge finalement d'initier ses études en lien avec le Covid-19 dans la population générale, qui a mis à la coordination de sa prise Nathalie Bajos aussi, que vous connaissez très bien, sociologue, démographe. Et puis, non, c'est bon. Et puis, à moins qu'il y ait quelqu'un qui demande, mais ça doit être une erreur, la demande de parole. Et puis, donc, Fabrice Carac, qui est épidémiologiste PUPH à Sorbonne-Université, qui lui est spécialisé dans la modélisation des épidémies dans les maladies infectieuses. Diapositive suivante. Ils se sont entourés de plusieurs personnes pour travailler sur les dimensions à interroger dans les questionnaires et sur les différents axes d'analyse. Donc, vous voyez que c'est assez pluridisciplinaire avec des économistes, des épidémiaux, des sociologues et des démographes. Et puis, tous avec des champs très variés d'application de leur recherche avec recours aux soins, santé sexuelle, l'enfance, etc. Diapositive suivante. Et puis, bien sûr, dans ce groupe de travail pluridisciplinaire, on a les investigateurs principaux de toutes ces cohortes que l'on a impliquées dans le projet SAPRIS et que je vais un petit peu vous redécrire rapidement pour savoir. Je pense que beaucoup, vous les connaissez, mais on ne les connaît peut-être pas toutes. Donc, on va commencer par Constance dans la diapositive suivante qui, elle, est une cohorte généraliste dont le focus principal est l'étude des déterminants professionnels et sociaux de la santé, les inégalités sociales de santé, les risques professionnels, le vieillissement, les maladies chroniques et la santé des femmes. Actuellement, elle a inclus 215 000 adultes, dont 66 000 sont suivis par Internet. Donc, ils étaient inclus s'ils étaient âgés de 18 à 69 ans lors de la période d'inclusion qui était de 2016 à 2019. Et ils étaient en fait tirés au sort parmi les assurés du régime général de la sécurité sociale et s'ils résidaient dans l'un des 22 départements que vous voyez sur cette carte. Au niveau des collectes des données à l'inclusion, donc il y a un auto-questionnaire et un examen de santé. Et puis, par la suite, annuellement, il y a un auto-questionnaire et éventuellement, le participant peut refaire un examen de santé périodiquement. Il y a une biobanque dont la collecte a démarré en fin 2018 et puis elle est appareillée au SNBS. Alors, diapositive suivante, la deuxième cohorte dont je vais vous parler, c'est l'étude Nutrinet Santé. Elle, c'est une cohorte qui est, enfin, pas exclusivement en fait, mais qui est principalement par Internet et elle a pour but d'évaluer les relations entre la nutrition et la santé et de comprendre les déterminants et facteurs de risque liés au comportement alimentaire. Donc, elle a inclus depuis 2009 170 000 individus qui devaient être à l'inclusion âgés de plus de 18 ans avec un accès à Internet et en fait, ils étaient recrutés via les médias. Concernant les collectes, comme dans Constance, il y a un questionnaire annuel qui est envoyé par Internet où c'est principalement une réactualisation des données sociodémographiques, de santé, anthropométriques et puis évidemment avec des données alimentaires et d'activités physiques étant donné le but de l'étude. Et contrairement à Constance, en fait, entre ces deux, enfin, entre les différents questionnaires annuels, il y a des questionnaires thématiques qui sont envoyés tous les mois entre ces questionnaires annuels et donc des thématiques assez diverses, type consommation de produits bio, santé mentale, donc une multitude d'informations dans cette cohorte. Et puis, voilà, c'est ça, ça ne l'est pas exclusivement par Internet parce qu'il y a un sous-groupe de volontaires qui peut aller faire un examen clinique et des prélèvements pour les mettre dans une biobanque dans cette cohorte. Diapositive suivante. Donc là, on passe à E3N, E4N, qui est très connu au CESP, donc une cohorte générationnelle qui a pour but de mieux comprendre les facteurs de risque environnementaux et génétiques des principales maladies chroniques. L'échantillon est constitué à l'heure actuelle d'environ 113 000 participants, donc 84 000 accessibles par Internet. L'échantillonnage est un peu particulier, il se base sur E3N, qui est cette cohorte d'environ 100 000 femmes qui étaient incluses parce qu'elles étaient affiliées à la MGEN et qui étaient nées entre 1925 et 1950. Et en fait, E3N, E4N se base sur E3N et donc inclut les participantes E3N et les membres de leur famille, c'est-à-dire leurs enfants, donc la génération G2, les petits-enfants, la génération G3 et les pères de ces enfants, donc la génération G1. Voilà, donc E3N et E4N, c'est depuis 2014. Les collectes, donc c'est des auto-questionnaires dans E3N, voilà, et puis il y a un appareillement à la OSDS, il y a une biobanque. Donc pour Elf et Epipage, là on est plus sur des cohortes d'enfants qui sont suivis depuis leur naissance. Ils étudient de manière, c'est pour étudier par exemple de manière globale et multidisciplinaire les grands enjeux sur la santé, le développement et la socialisation des enfants. L'échantillon est actuellement de 22 000 enfants environ, dont 10 000 sont suivis par Internet. Dans Elf, ce sont des enfants qui sont nés en 2011 en France métropolitaine et dans Epipage, ce sont des enfants prématurés nés en 2011 aussi en France, pas que métropolitaine. Les collectes, alors il y a quelque chose qui n'est pas passé, mais c'était à peu près la même prise qu'il y a en haut. Les collectes, c'est à la maternité, deux mois de l'enfant, un an, deux ans, et puis après c'est un petit peu différent entre Elf et Epipage, mais globalement c'est 3-4 ans et 6-7 ans. Donc la dernière collecte, c'était il y a deux ans dans Elf par exemple. On peut passer à la diapositive suivante. Dans Sapris, on va distribuer un questionnaire via Internet. Là, je vous ai remis les chiffres que je vous avais indiqués pour les différentes cohortes des personnes accessibles par Internet. Donc potentiellement, on pourrait en atteindre 330 000 en faisant l'addition. Les diapositives suivantes. Vraisemblablement, on en aura plutôt 100 000 ou 150 000. Je vous ai mis ici, enfin ça c'est selon les investigateurs principaux des cohortes, je vous ai mis ici le premier temps de distribution du questionnaire dont on va reparler tout à l'heure. Donc vous voyez que dans Nutrinet, il a été distribué dès le 2 avril et que donc au 14 avril, on avait 25 500 questionnaires validés. Ça a été très rapide dans Nutrinet parce qu'ils avaient un enjeu assez important pour eux qui était qu'ils se sont engagés auprès de leurs participants de n'envoyer qu'un seul questionnaire par mois. Donc pour avoir un deuxième questionnaire dans le confinement, il fallait qu'il commence beaucoup plus tôt. Dans Constance et dans E4N, le premier questionnaire a été distribué le 12 avril. Alors vous voyez que pour Constance, il y a eu 35 000 questionnaires validés en deux jours, ce qui montre bien l'envie des participants à ce qu'on les questionne sur ce qu'ils vivent actuellement, avec quasiment plus de 50% de taux de réponse. Après pour E3N, le questionnaire va être envoyé le 14 avril, enfin a été envoyé le 14 avril du coup, et pour Elf et Pipage, ça a été envoyé hier, donc je n'ai pas encore les chiffres. Voilà, diapositive suivante. Ici, c'est pour vous donner un petit peu l'agenda des temps de collecte. Donc l'idée au départ, c'était évidemment d'envoyer le plus tôt possible le questionnaire, ça a pris, et ensuite de faire des temps répétés tous les 15 jours. Et en fait, ça a été un peu, les investigateurs principaux des cohortes nous disaient, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas demander en fait aux participants des cohortes. Ils répondent déjà tellement à des questionnaires que ça va être difficile de leur demander comme ça tous les 15 jours un questionnaire qui dure 30 minutes, voire plus. Donc on a commencé le plus tôt possible pour l'ET1, évidemment. Le plus tôt possible, c'est-à-dire 15 jours à un mois après le début du confinement. Ça paraît un peu long comme détente, mais ça a été un travail assez titanesque et je crois que les programmateurs de Constance, Nutrilet, T3N, T4N et ELF ont travaillé d'ARHP soirée et week-end pour réussir à programmer tes questionnaires et à les envoyer dans ces temps. Le T2, donc 15 jours après, ça sera à 1,5 mois du confinement et on pense que ça va être fin avril. On espère que ça va pouvoir être fin avril. Là, on a des bonnes… on est assez confiants parce qu'il est quasiment terminé ce questionnaire T2. Et le T3, donc là, 15 jours après fin avril, on sera effectivement après le déconfinement. Donc voilà, on imagine que ça sera plutôt vers fin mai. Les autres temps, T4, T5, T6, ça a 3 mois, 6 mois et 12 mois. Nous, c'est ce qu'on aurait aimé, le groupe de travail de Sapris, pouvoir faire ses collectes à 3 mois, 6 mois et 12 mois. C'est pas encore certain que ça soit possible, mais si on peut, ça serait très bien de pouvoir le faire. Ça dépend un petit peu des investigateurs des cohortes et de la réception des personnes, des participants des cohortes. Voilà. Diapositive suivante. Ah oui. Oui. Alors ça, Josiane, elle vous en a parlé. C'est que parallèlement, il y a toujours eu cette question de faire des tests sérologiques et de demander des buvards en participant des cohortes. Donc c'est toujours en discussion parce que comme on n'a pas l'information sur la fiabilité des tests, voilà, pour l'instant, c'est toujours en discussion. Par contre, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à la fois le groupe de travail de Sapris, mais aussi les institutions qui nous soutiennent. Donc je pense que si c'est possible, ça sera fait. Voilà. Diapositive suivante. Donc le contenu du questionnaire T1. Je vous ai mis les différentes dimensions qui sont étudiées, explorées via ce questionnaire. Donc évidemment, les conditions de vie, le logement où il est situé, c'est le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces, le nombre de personnes dans le logement actuellement et si ces personnes ont rejoint le logement pour le confinement. Au niveau de la santé, on a redemandé le poids et l'existence de maladies chroniques qui n'étaient pas pour faire une actualisation par rapport à ce qui était déjà dans les cohortes. Les symptômes, l'existence de symptômes COVID depuis les 15 derniers jours et donc quels étaient ces symptômes, qu'ont fait les participants suite à la découverte de ces symptômes, est-ce qu'ils ont été testés, est-ce qu'ils ont eu besoin de recourir aux soins, soit pour ces symptômes COVID mais aussi pour d'autres maladies et donc s'il y a eu un renoncement, comment ils ont été accueillis, tout ce qui est recours aux soins. Des mesures de santé mentale, essentiellement la dépression et l'anxiété et une interrogation assez succincte sur les modifications de consommation d'alcool, tabac et cannabis. Concernant l'enfant, alors dans le questionnaire, c'est après ce qui est envoyé aux cohortes adultes, c'est beaucoup moins développé que dans ELF, évidemment. ELF a un volet enfant qui est beaucoup plus développé. Et donc on les interroge sur les symptômes affectifs, hyperactivité et attention, le sommeil, le travail scolaire et le temps devant les écrans, avec chez ELF, le temps d'activité physique, etc. Des questions sur l'emploi, les modifications, donc télétravail, licenciement, les contacts avec les proches, qui, comment, à quelle fréquence, les activités quotidiennes, sommeil, écran, activité physique, le loisir et si éventuellement il y a eu des modifications de partage de tâches depuis le début du confinement entre les membres du ménage et de la famille. La vie affective au cours du confinement, alors une partie sur les violences conjugales et familiales, qui est vraiment sur deux questions, mais qui permettait aussi de diffuser le numéro d'urgence à toutes ces personnes, au cas où. Les sorties dans les sept derniers jours, pourquoi, comment, combien de temps, et si au cours de ces sorties, les gestes barrières avaient pu être respectés, quel sentiment par rapport aux gestes barrières, si vous avez réussi à les mettre en œuvre ou pas. Et puis toute une partie sur la perception du risque et la confiance dans les institutions, les experts et les médias. Diapositive suivante. Ici, je vous ai mis quelques axes d'analyse, ce n'est pas exhaustif, on est en train de les travailler. Il y en a certains qui ont été plutôt classés prioritaires pour aider à la décision, rapidement, comme violences conjugales et familiales, la fréquence et la durée des sorties, l'application des mesures de prévention et de protection, etc. Et puis d'autres qui sont tout aussi intéressants, mais moins prioritaires, parce qu'ils vont moins aider à la décision actuellement, mais en tout cas, voilà, telles que l'inégalité des conditions de vie en confinement et l'impact sur la santé mentale, la répartition des tâches entre conjoints et bien-être en confinement, etc. Diapositive suivante. Alors, évidemment, on en a parlé tout à l'heure avec Josiane, il y a des forces et des limites d'avoir utilisé les cohortes existantes plutôt que d'en avoir créé des nouveaux. Là, c'était parmi les forces, la taille de l'échantillon qui est immédiatement, enfin immédiatement, mais très rapidement contactable via Internet, est une très grande force. Aussi, les connaissances de l'antériorité qui n'est pas à re-questionner, en fait, dans les questionnaires et qui permet de gagner du temps dans les questionnaires. Les plateformes qui sont déjà en place pour organiser la passation des questionnaires et donc ça, ça fait gagner un temps incroyable. C'est vrai qu'on a énormément, enfin voilà, c'est allé très très vite par rapport effectivement à toute la réflexion qu'il y a pour le côté Epicov qui est passionnante, mais du coup, on voit bien que c'est un travail d'une autre ampleur de faire ça des nouveaux. Et puis évidemment, la multidisciplinarité du groupe de travail qui permet d'évaluer plusieurs dimensions. Alors les limites, on ne reviendra pas dessus, mais évidemment la représentativité des cohortes et d'autant plus que là, on n'a atteint que ceux qui répondent par Internet, donc c'est encore plus restreint que l'échantillon auquel on a accès habituellement via toutes ces cohortes. Et donc, il y a un groupe de travail qui est en cours pour établir des pondérations, pour essayer d'effectuer un redressement dans les analyses. Est-ce qu'on va pouvoir couler les données dans les cohortes ? C'est en réflexion, on ne sait pas si ça vaut le coup, si c'est faisable. Voilà, on est en train de réfléchir sur la pertinence de couler les cohortes entre elles. Bon, évidemment, des contraintes sur les questions possibles à poser à ces populations qu'il faut garder dans ces cohortes. Apparemment, il y a certaines questions qui font que tout d'un coup, il y a une petite proportion des participants qui s'en vont furieux parce qu'on a osé poser cette question. Donc, on avait certaines contraintes là-dessus. Et puis, sur la fréquence des questionnaires, où pareil, il ne faut pas tellement, il ne faut pas lasser ces personnes-là. Du coup, diapositive suivante. Et donc, juste pour information, sur les démarches réglementaires, le projet s'appris, c'est passé devant le comité d'évaluation éthique de l'INSERM. Et puis, pour le RGPD, on a fait en sorte que le questionnaire rentre dans les autorisations obtenues pour chaque cohorte. Après, évidemment, si on demande des présents, il va falloir réfléchir à quelle démarche réglementaire il va falloir faire. Et donc, si vous avez des projets d'analyse, bien sûr, il faut contacter les coordonnateurs qui sont Nathalie Bajos et Fabrice. Je vous ai mis les contacts ici. Il y a probablement un comité scientifique qui va être mis en place pour essayer de prioriser les analyses les unes par rapport aux autres et éviter qu'elles ne soient pas suffisées. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alex. C'était une très belle présentation, très informative. Et là aussi, c'est quand même un bel effort de rationalisation. Et le fait d'avoir entrepris ce travail collectif entre toutes les cohortes, c'est un bel exemple de pensée collective et de sagesse. Il y a déjà plusieurs questions. J'en ai une à te poser. Vous avez des questions autour des violences intrafamiliales. Dans quelle mesure tu penses que vous allez vraiment pouvoir les approcher alors que ça va être un questionnaire en ligne rempli par des gens en particulier des femmes qui sont confinées à côté de la personne qui est censée les avoir violentées ? Oui. Alors ça, c'est tout un problème, toute une question qu'on s'est posée. Mais au moins, on leur pose. Ce n'est pas parce qu'il y a ce problème-là qu'il ne faut pas leur poser. Et effectivement, ça peut être un moyen de leur faire passer cette information sur le téléphone. Mais ce problème-là se pose quoi qu'il arrive. C'est que de toute manière, elles ont du mal à demander de l'aide parce qu'elles sont à côté de la personne qui les violente. Après, sur les violences intrafamiliales, parce qu'il y avait la question des violences sur les enfants, ça, c'était complètement impossible à poser comme question. Par contre, il y a une question sur est-ce qu'un d'autre de votre... Enfin, la première question, c'est est-ce que votre conjoint vous a... Alors, il y a plein de... Enfin, bref, vous a dévalorisé, violenté, etc. Et puis, une autre question, est-ce que quelqu'un d'autre qui vit avec vous actuellement est pareil, les mêmes... Voilà, mais on n'aura pas les autres questions. OK. Alors, il y a une question de Rachel. C'est-tu si les questions sur la santé mentale sont similaires à celles de la cohorte de Canfins, de Bordeaux ? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on a la GAN, donc la Général Anxiété Disorder Scale, et le PHQ, le P Patient Health Questionnaire, je ne sais plus le P, ce que ça veut dire exactement, qui mesure la dépression, et HQ9, je ne sais pas si ce sont les mêmes que dans la cohorte de Canfins. On aurait aimé pouvoir mettre le CUSD en entier, mais c'était beaucoup trop long, c'est 20 questions, le CUSD, et ça aurait été bien de l'avoir parce que c'est le même qui est posé dans les cohortes en dehors du confinement, mais c'était beaucoup trop long à poser. Une question, penses-tu que le questionnaire peut être rendu public pour envisager des comparaisons dans des populations spécifiques ? C'est-à-dire que, en fait, s'il y a une demande d'accès au questionnaire, en fait, pour l'instant, je sais que Nathalie, et Fabrice sont complètement ouverts à le partager, mais par contre, il faut leur demander à eux pour qu'ils sachent un petit peu pourquoi, pour essayer de discuter un petit peu de pourquoi. Donc, il n'y a aucun souci pour aller demander le questionnaire à Nathalie et à Fabrice. Mais Virginie, j'ai cru comprendre que vous utiliserez uniquement Internet, certaines populations ne seront pas représentées. Voilà. Je suis complètement d'accord. On est très triste de ne pas avoir ces populations-là et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec Josiane et Epicove. Parce que le même questionnaire fait après, il sera posé dans Epicove. Donc, voilà. On aura ces populations-là. Oui. Et Sabine, dans le questionnaire, pourquoi interrogez-vous seulement sur la situation de l'aîné des enfants ? Alors, ce n'est pas que l'aîné. C'est un coup sur deux. On questionne sur l'aîné et l'autre coup, c'est tiré au sort en fonction. Et le deuxième coup, c'est le petit dernier. Une question de Jean-Michel. Est-ce que vous envisagez d'interroger les participants ayant des problèmes psychiatriques sur leur vécu du confinement au niveau de la petite population que j'accompagne, une trentaine de patients ? Je constate que le confinement produit plutôt une amélioration et une ouverture sur des questions personnelles qui peuvent être abordées plus directement et beaucoup plus directement. Et je me permets d'ajouter que j'ai le même vécu et que beaucoup de collègues ont, dans une certaine mesure, la même remarque. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça, mais on n'a pas prévu. Non. Ce n'est pas prévu dans sa prise. Mais c'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Écoute, merci beaucoup, Alex. Encore une fois, c'était une présentation très agréable à entendre et à regarder et à regarder